Ce mercredi 4 janvier, Thomas Soto a pris la défense d'Omarcy dans Télématin au sujet de ses récentes déclarations sur la guerre, qui ont créé une polémique. Acteur engagé, Omarcy évoque un pan méconnu de l'histoire de deux nations qui sont chères à son cœur dans Tirailleurs, son nouveau film, qu'il incarne et produit, en salle aujourd'hui, mercredi 4 janvier. Pour ce faire, le comédien, qui partage l'écran avec un membre de sa famille, c'est de glisser sous la peau de Bakary, un soldat sénégalais, rejoignant l'armée française pour protéger son fils, enrôlé de force dans les tranchées de Verdun en 1917. Un rôle qui n'est pas totalement fictif. On parle de 200 000 hommes, sénégalais, lors de la première guerre mondiale, rappelle l'historien Anthony Guyon à nos confrères de TV5 Monde. Tentant de promouvoir le long métrage historique de Mathieu Vadepier, les prises de position de la tête d'affiche au sujet de la guerre, notamment en Ukraine, ont créé la polémique. Des déclarations pour lesquelles ils ne souhaitent pas se justifier si y est-il un entretien accordé aux Parisiens qui a mis la feu aux poudres. Interrogé sur le conflit dans l'Europe de l'Est, Omar s'y a déclaré, « L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Cela veut dire que quand s'y est-il en Afrique, vous êtes moins atteint. Des propos qui ont été massivement repris dans le milieu politico-médiatique et parfois incompris. Invité de Yann Barthès dans Quotidien, ce mardi 3 janvier, le mari d'Hélène Sy a réagi à cet emballement, estimant que ce n'est pas vraiment ce que je dis le problème, si y est-il ce que je suis. Star de la chronique ciné de Charlotte Lipinska dans Télématin, plus tôt dans la journée, la chroniqueuse et les animateurs se sont permis de donner leur point de vue sur la situation. Le présentateur de France 2 présente son vœu avant de passer à un autre sujet, Thomas Soto s'est adressé au téléspectateur, le regard droit face à la caméra, peut-être une résolution pour 2023. Si on pouvait arrêter avec les polémiques à la con, parce que franchement le procès qu'on lui a fait pour son interview dans Le Parisien n'avait aucun sens, a-t-il lancé sur un ton exaspéré et rejoint par sa collègue cinéphile qui trouve cela absurde. Julia Vignali conclut sagement, et faites-vous un avis par vous-même. A lire aussi je refuse de me justifier, agacé, Omar Sy réagit aux récentes polémiques le concernant dans Quotidien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501